Il y a une nouvelle réforme de réorganisation des hôpitaux qui demande à tous les hôpitaux publics de se grouper dans des groupements territoriaux. Pour la région d'Auvergne, c'est Puy-de-Dôme allié. Ça représente 15 établissements et ça va regrouper l'activité médicale et médico-chirurgicale sur les établissements support qui va être le CHU. Le CHU de Clermont, pour nous, est considéré comme l'établissement support. C'est lui qui va décider dans tous les établissements publics de son groupement quelle activité il y aura le droit de faire. C'est une réorientation des services mais avec une diminution des effectifs parce que chaque service spécialisé demande des personnels spécialisés en nombre. Là, on va se tourner plus vers du moyen séjour et du long séjour. Donc pour nous, on risque de perdre la chirurgie à court terme et la maternité. Donc c'est préjudiciable pour l'ensemble des personnes du bassin parce que du coup, ils pourront plus faire soigner intégralement à l'hôpital de Thiers. Il faudra venir consulter et puis après, ils seront envoyés ailleurs pour tout ce qui est soins techniques. L'hôpital de Thiers avait une vocation polyvalente. On était capable de prendre en charge des pathologies simples au niveau local mais donc on était diversifiés aussi bien sur la maternité que sur la chirurgie et la médecine. Maintenant, nos médecins ne seront plus attachés au centre hospitalier. Ils vont être polyvalents dans l'ensemble du groupement. Et donc on va consulter, le patient viendra consulter un médecin et sera envoyé dans un autre établissement pour faire le suivi de sa pathologie. Donc les médecins sont les premiers impactés par cette réforme. Donc la réorganisation de leur travail va être édictée par le CHU. Ils auront quelques jours de consultation chez nous et puis ils devront aller se rendre dans d'autres établissements pour compléter l'offre de soins sur le territoire. Du coup, tout ce qui découle des spécialités du personnel va aussi suivre l'ensemble des médecins parce que si le service ferme d'un côté, il n'y aura plus de travail pour les personnels formés, spécialisés, locaux dans ces établissements. Et donc nous, on va perdre une autonomie sur le centre hospitalier qui ne décidera plus de l'activité à laquelle il doit faire face. On va vers une gériatrisation, alors je ne sais pas si ça se dit, gérontaux et soins de suite et réadaptation. On voudrait alerter la population sur cette modification. C'est une modification radicale de l'offre de soins. Alors sous couvert d'offrir une meilleure homogénéité aux patients à travers le territoire, on déshabille les territoires qui ont des polyvalences dans certaines spécialités pour recentrer tout sur Clermont-Ferrand et continuer l'hospitalisation moins critique sur les établissements périphériques.